Ma question s'adresse à madame la ministre de l'éducation nationale. Cinq ministres, oui cinq ministres différents en moins de 20 mois. Ce n'est plus une valse ministérielle, c'est tout simplement un naufrage. Votre nomination, madame la ministre, n'est pas une solution, c'est un symptôme. Le symptôme d'un gouvernement sans cap, sans stratégie, sans boussole pour notre école. Et pire encore, surtout sans colonne vertébrale. N'est-ce pas vous, madame la ministre, qui en 2016 qualifiait de faribol la restauration de l'autorité et le port de l'uniforme ? N'est-ce pas vous, madame la ministre, qui avez inventé le délit de blasphème en lâchant publiquement la jeune Mila, qui était la proie des islamistes sur les réseaux sociaux ? Et maintenant, madame la ministre, vous venez nous expliquer que votre feuille de route, c'est celle de Gabriel Attal, que c'est notamment la mise en place de l'uniforme et la défense de la laïcité. Mais de qui se moque-t-on ? Au fond, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes vraiment ministre de l'Éducation nationale ? Est-ce que c'est vous ou Gabriel Attal ? Est-ce que c'est vous ou Emmanuel Macron ? En 2016, vous parliez de supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez déjà commencé en supprimant celui de l'enseignement professionnel. D'où ma question. Qu'allez-vous faire de l'Éducation nationale, madame l'ex-garde des Sceaux ? Êtes-vous là aujourd'hui pour prononcer sa liquidation judiciaire ? Je vous remercie. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député portier, je ne suis pas sûre, monsieur le député, car j'ai eu l'occasion de vous lire récemment, je ne suis pas sûre que les attaques personnelles, d'autant qu'elles ne sont pas exactes, soit servent notre démocratie. Vraiment, je n'en suis pas certaine. Mais passons sur ces éléments-là et venons-en au fond. J'ai, monsieur le député, je vous redis ici devant vous deux objectifs. La réussite des élèves et le vivre ensemble dans nos écoles. Cela signifie que je souhaite vraiment porter haut la protection de nos personnels enseignants, notamment celle des chefs d'établissement qui, tous les jours, luttent pour faire vivre les principes de la République dans notre école. Parmi ces principes, ceux de la laïcité, auxquels je suis profondément attachée et depuis longtemps, car il s'agit vraiment de la réussite de la mixité et de la réussite de notre République en général. Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais vous répondre. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur Portier. Madame la ministre, il n'y a là aucune attaque personnelle, juste des verbatimes, juste des choses que vous avez dites. La différence entre vous et moi, c'est que j'assume totalement ce que j'écris et on vous attend sur le fond quand vous voulez. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur le député, je souhaite vraiment redire ici que pour que nous puissions réussir la maîtrise des apprentissages fondamentaux, ce qui est la base pour l'ensemble de nos élèves, il faut respecter quatre principes dans les établissements, et j'y veillerai. L'établissement de règles claires pour tous. Le respect de ces règles, c'est absolument essentiel. Il faut également que nous puissions assurer la protection de l'ensemble des acteurs éducatifs et des élèves lorsqu'ils en ont besoin. Et il faut enfin que nous soyons à la base de la restauration de l'autorité, une autorité proportionnée et bien comprise. Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais dire. Et je m'y attacherai vraiment avec la représentation nationale. Je vous remercie, madame la ministre.